Qu'on le veuille ou non, le décès de Carl Tremblay à 47 ans nous fait tous penser au cancer, et en particulier dans ce cas-ci, les cancers qui touchent les hommes, le cancer de la prostate. On va en discuter immédiatement avec le Dr Thierry Lebeau, chirurgien urologue. C'est le chef du service d'urologie au CIUSSS de l'Est de Montréal. Dr Lebeau, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On parle du cancer le plus répandu chez les hommes. Oui, en effet, c'est le cancer le plus souvent diagnostiqué. Ce n'est pas nécessairement le plus mortel, mais c'est vraiment celui qui est le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. On ne dit pas le plus mortel, parce que quand même, du côté positif, les chiffres se sont beaucoup améliorés. Depuis quelques décennies, les chances de survie après un pronostic se sont beaucoup améliorées? De façon générale, le cancer de la prostate est une maladie qui évolue lentement, qui a une progression qu'on décrit souvent comme étant indolente. Malheureusement, il y a des maladies fulgurantes, comme malheureusement celle de M. Tremblay. Mais heureusement, la majorité des maladies peuvent être prises en charge assez tôt pour qu'on les traite et qu'on les guérisse. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que c'est plus grave quand on l'a plus jeune, quand on est frappé plus jeune? C'est vrai en cancer de la prostate, c'est vrai pour plein d'autres cancers aussi. Effectivement, plus on est jeune, plus les maladies ont tendance à être agressives. Évidemment, je n'ai pas les détails, puis M. Tremblay n'était pas mon patient, donc je me sens à l'aise de commenter. C'est une maladie qui a une évolution effectivement assez fulgurante, qui n'est pas très classique des cancers de la prostate, mais qu'on voit malheureusement parfois. Oui. Parce que dans son cas, on nous dit, il a annoncé avoir commencé des traitements juillet 2022, décès de novembre 2023. C'est quand même un cancer qui a évolué vite. Est-ce que c'est un genre de cancer? Est-ce que c'est parce qu'il a été pris? Qu'est-ce qui fait que ça peut évoluer si rapidement que ça? Dans sa présentation initiale, le cancer était probablement déjà avancé. Pour ce que j'en sais, dès 2020, c'était une maladie qui semblait déjà avancée. Ce n'est pas la majorité des cancers qu'on trouve comme ça. Quand on fait du dépistage des cancers de la prostate, très souvent, dans la très grande majorité des cas, on les trouve à leur tout début. Alors on est vraiment en mesure de les prendre en charge et de les traiter avec une optique de les guérir. Dans son cas, ce qu'on comprend, c'est qu'un peu avant la pandémie, il y avait déjà eu un diagnostic pour lequel il avait été mis sous des traitements systémiques. Ce qui laisse entendre que déjà, c'était une maladie pas classique, une maladie plutôt agressive, puis qui a effectivement évolué en l'espace de trois ans. Oui, oui. Novembre est le mois de la prévention dans le cancer de la prostate. On a Movember, on a différentes initiatives. Puis dans tout ça, il y a toute cette notion de dépistage. Corrigez-moi, mais le dépistage est à partir de 50 ans. Est-ce qu'on devrait devancer ça ou est-ce que le nombre de cas avant 50 ans est si rare et si faible que ça ne le justifie pas? Bien, généralement, on suggère dans la quarantaine, quand on décide de faire du dépistage, on peut discuter de faire un premier test. Ce n'est pas très classique ou typique. Généralement, c'est plutôt à l'âge de 50 ans qu'on le fait, à moins d'avoir des antécédents particuliers, soit familiaux ou une origine raciale. Malheureusement, parfois, ça peut être lié à un plus grand risque de développer des cancers de la prostate. Est-ce qu'on devrait le faire plus tôt? Ça reste quand même des situations qui sont assez exceptionnelles. Encore là, je ne veux pas commenter davantage sur le cas qui nous intéresse parce que je n'en connais pas les détails. Mais ce n'est pas du tout une présentation qui est classique. Moi, dans ma pratique, j'en opère, j'en ai opéré des gens dans la quarantaine. C'est souvent des diagnostics qui sont fortuits. Quand on parle de santé publique, par contre, c'est difficile de préconiser des dépistages qui sont très, très agressifs avant même ce que les sociétés savantes recommandent. Donc, c'est très prudent de faire un PSA dans la quarantaine, mais c'est à discuter avec son médecin dans toutes les circonstances. Oui. On dit qu'il y a un côté sournois parce que c'est un des... pas le seul, mais c'est un des cancers qui peut quand même s'installer, avancer sans que la personne ait trop de douleurs ou de symptômes qui l'alerte à aller consulter? Oui, en effet. Puis encore là, quand on fait du dépistage, on trouve la vraie définition du dépistage, c'est des gens qui n'ont qu'un symptôme chez qui on trouve cette maladie-là. Puis c'est la majorité des gens qu'on opère ou qu'on traite avec de la radiothérapie également. Donc, oui, c'est un côté qui est très sournois. Par contre, c'est une maladie qui se développe avec le vieillage aussi. Chez les personnes plus âgées, ça devient une maladie qui est plus une maladie chronique, puis qui est plutôt indolente, puis qu'on ne traite pas de façon très agressive non plus. Donc, le travail du médecin, le travail de l'urologue en particulier, c'est d'identifier chez qui le dépistage est pertinent. Puis à partir du moment où on pense que ça l'est, de trouver les bons traitements chez les gens chez qui on trouve du cancer. Puis heureusement, malheureusement, c'est une maladie très fréquente, mais heureusement, de ces faits, on a beaucoup de données, on a beaucoup de recul, puis on est capable d'aider la très grande majorité des gens. Je pense que dans la situation actuelle, ça crée une certaine détresse chez le public en général. Moi-même, ce matin, je suis en clinique, j'ai beaucoup de patients qui ont des questions par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à leur propre situation. J'allais vous la poser, la question. J'ai l'impression que ça va amener une sensibilisation, des questionnements chez beaucoup de monde. Oui, il y a des questionnements qui sont légitimes chez les gens qui ont déjà eu des traitements, chez ceux qui ont déjà discuté d'avoir du dépistage. Je pense que c'est des questions qui sont importantes. Il y a des organismes qui nous aident comme médecins, parce que malheureusement, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Entre autres, un organisme qui s'appelle Procure, qui est très facilement accessible sur Internet, qui donne des informations qui sont assez objectives et non biaisées, qui permettent aux patients d'avoir des réponses simples à leurs questions, puis d'être orientés des fois au bon endroit. Je pense que dans une situation un peu de crise comme on vit ce matin, parce que tout le monde se sent un peu touché particulièrement, c'est bien de savoir qu'il y a des ressources comme ça qui sont accessibles. Oui, Procure, vous faites bien de le rappeler. C'est quoi le traitement? Vous dites, j'en opère. C'est quoi le traitement classique? Parlons d'une personne, pas une personne très âgée où on laisse aller, mais une personne plus jeune, à qui on dit qu'il faut intervenir. C'est opération radiothérapie, opération chimiothérapie, ça varie. C'est quoi un traitement classique dans le cas de cancer de la prostate? Je vous dirais qu'il y a des grandes classes de traitements. On fait du traitement vraiment à la carte en cancer de la prostate, parce qu'il y a plein d'impératifs qui nous font choisir de la chirurgie ou de la radiothérapie, ou parfois même ce qu'on appelle la surveillance active, ce qui est un suivi très rapproché sans traitement. Tous les candidats à des chirurgies ne sont pas nécessairement des candidats à de la radiothérapie et vice-versa. Donc, on s'ajuste en fonction des patients, de leur âge, de leurs conditions de santé et du genre de maladies qu'ils ont. Mais il y a deux grandes classes, donc la chirurgie où on enlève la prostate ou la radiothérapie où on irradie la prostate. Parfois, on fait des thérapies combinées, mais c'est assez rarement notre plan initial. Quand on ajoute la radiothérapie à la chirurgie, c'est parce que la maladie n'est pas complètement traitée. Puis c'est vrai à l'inverse aussi. Est-ce que c'est un cancer qui a tendance à s'étendre? On donne l'exemple qu'on connaît, l'inverse, le cancer du foie qui, on dit rapidement, lui, il est traite, il envoie des métastases partout dans le système. Il y a tendance à s'éparpiller dans le système. Qu'est-ce qu'il y a du cancer de la prostate, des risques d'arriver à un cancer généralisé ou est-ce que la maladie s'étende à d'autres organes du corps? Oui, c'est très possible. C'est l'évolution, entre guillemets, normale de la maladie, mais qui se fait sur plusieurs années. Ce qui nous laisse l'occasion comme médecin puis comme traitant de voir les maladies évoluer puis de les traiter avant qu'elles ne deviennent métastatiques. Mais oui, un cancer qu'on ne traite pas a tendance à progresser, à sortir de la prostate, à donner des métastases éventuellement dans les os. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le cancer le plus souvent diagnostiqué. Ce n'est pas le plus souvent mortel. C'est le troisième cancer en mortalité. Mais il y a malheureusement des gens qui décèdent tous les jours du cancer de la prostate. Oui. J'ai une dernière question sur... Parce que, travaillant avec ce genre de pratique-là, vous, vous travaillez avec des hommes, là, jusqu'à quel point ça vient jouer la résistance ou la négligence ou le non-intérêt des hommes à s'occuper de leur santé, à consulter des médecins? Bien, ça... On voit quand même dans le temps une certaine évolution. Ça fait 15 ans que je suis urologue, là, entre mes débuts de pratique, puis maintenant, on sent une plus grande sensibilité à cause de toutes sortes de campagnes, là, Movember et autres, qui permettent de s'intéresser un peu plus à la santé des hommes. Des situations un peu aiguës comme on vit depuis 24 heures, bien, ça amène les gens à se poser plus de questions, là. Les hommes en particulier, mais j'ai envie de dire que les gens sont de plus en plus ouverts à en discuter. Ils ont l'impression, de façon générale, aussi, qu'ils ont des options de traitement qui sont intéressantes avec des visées qu'on dit curatives, là. L'objectif, ici, c'est très généralement de guérir les gens, mis à part dans des situations exceptionnelles, malheureusement. Dr Lebeau, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, merci.